Venons-en aux migrations. C'est un autre aspect des déséquilibres démographiques et un aspect dont on nous parle beaucoup sur France 1, France 2, France 3, France 4, France 5. Mais c'est une question qu'il faut essayer de dépiéger. Ce qu'on nous dit généralement sur la migration ne correspond pas à la réalité. La réalité est celle d'une mondialisation dans laquelle, je crois vous l'avoir déjà dit la semaine dernière, le migrant est l'avenir de l'homme. Il n'y aura pas de monde mondialisé sans une migration qui continuera à s'élever pour le bien de tous. C'est ce que l'on appelle le modèle gagnant-gagnant. Win-win ! Alors, qu'est-ce que c'est qu'un immigré d'abord ? Il faut s'entendre sur les termes. Un immigré, c'est une personnalité née à l'étranger et non citoyenne du pays d'accueil. C'est ça la définition de l'immigré. Personne née à l'étranger et non citoyenne du pays d'accueil. Alors, monsieur Thompson du New Jersey vient visiter avec sa famille Paris et sa tour Eiffel. C'est un immigré ? Ben non. Vous comprenez qu'il faut prendre en compte le temps de résidence. Et là, déjà, les statisticiens ne sont pas d'accord. Regardez, la France compte 70 millions d'entrées d'étrangers par an. La France aurait-elle 70 millions d'immigrés ? Sur ces 70 millions, 3 millions restent au moins 3 mois. Et 180 000 restent plus d'un an. Vous voyez que la masse migratoire, selon l'unité de temps que vous choisissez, change de volume. C'est-à-dire que si on prenait 2 ans, 3 ans, 4 ans, ben évidemment, le nombre viendrait abaisser. Ce qu'on dit rarement, mesdames et messieurs, c'est que les Nations unies ont beaucoup travaillé sur l'immigration. Mesdames et messieurs, respectons les Nations unies. C'est peut-être notre bien le plus précieux. Car, monsieur de la Palisse me rappelle tous les jours, les Nations unies, c'est quand même le lieu où les nations sont unies. Eh bien, un rapport a été publié par le département de la population de la Direction économique des Nations unies en 2000, dans lequel des experts que j'ai eu l'honneur de rencontrer avec mon camarade et complice Guillaume Devin, ces experts nous ont expliqué et expliquent dans le rapport que l'immigration est un bien, que l'immigration permet de corriger les déséquilibres démographiques dont je parlais tout à l'heure, permet de réduire les inégalités, permet de contenir les déclins démographiques. Simplement, nous disent ces experts des Nations unies, tout dépend si on sait la gérer ou pas. Le grand problème de l'immigration, ce n'est pas l'immigration, c'est la gouvernance de l'immigration. Regardez-nous d'un petit peu plus près. D'abord, dans la dimension historique du phénomène. Migration n'est pas un phénomène récent. La population mondiale a toujours bougé, et dans certains continents tout particulièrement. L'Afrique est un continent historiquement migrant, mobile, où la population se déplace. C'est un phénomène lointain, ancien, culturel, mais qui a rencontré son ennemi intime. Et son ennemi intime, c'est le modèle étatique, avec sa territorialisation, avec ses frontières, avec cette idée de souveraineté qui, bien sûr, s'inscrit en contradiction avec l'idée de mobilité. Et tout le problème est là. Comment faire rencontrer l'histoire de l'État, qui est l'histoire de la souveraineté, et dans l'État, il y a la vieille racine italienne, latine, pardon, statisme, avec migration, qui renvoie à l'idée de mobilité. Deuxième remarque historique, l'Europe a du mal à se retourner. Pourquoi ? Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, je veux dire par là que pendant tout le XIXe siècle, l'Europe a été une terre d'émigration. Émigration. De 1850 à 1914, 60 millions d'Européens ont franchi l'Atlantique pour aller en Amérique. À ce moment-là, personne ne disait qu'il faut lutter contre l'immigration. Au contraire. Promouvoir l'immigration était considéré comme intimement lié au progrès. L'Europe a du mal à se penser inversée, c'est-à-dire passer d'une culture d'émigration, d'é-apostrophe-émigration, à une culture d'immigration, c'est-à-dire de pays de départ à pays d'accueil. Troisième remarque historique. Les choses n'ont pas tellement, tellement, tellement changé. Si on prend la première tranche d'après-guerre, 1945-1965, les migrants représentaient entre 1,5 et 2% de la population mondiale. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils représentent 3%. C'est-à-dire, si on passe des années où j'étais petit garçon, des années 50, à aujourd'hui, on passe de 1,5% à 3%. Alors que les transports ont été, comme vous le savez, incroyablement facilités par le développement technologique. Alors que la communication, la télévision, les échanges de messages, d'idées, d'invitations, d'attirances, d'attractions, se sont développés de manière explosive. Alors que la mondialisation est arrivée, on est passé, mesdames et messieurs, de 1,5% à 3% de la population mondiale totale. C'est dire l'ampleur du cataclysme. Ça, c'est le paramètre historique. L'autre paramètre qu'il faut avoir en tête, c'est celui de l'attractivité. Là, je voudrais vous faire méditer sur quelques chiffres. L'Europe, notre Europe, on verra ensemble que c'est à peu près 35% du PIB mondial. Mais c'est 6,5% de la population mondiale. Et bientôt, on arrivera à 5%. La population active dans les pays développés dans la première décennie de notre XXIe siècle a augmenté de 16 millions de personnes de plus sur le marché de l'emploi dans la première décennie du XXIe siècle pour l'ensemble du monde développé. Cette même population active dans les pays en développement, sur la même période, 2000-2010, elle a augmenté de 445 millions. Mesdames et messieurs, comment voulez-vous que celle ou celui qui habite dans un pays en développement ne subisse pas l'effet d'attraction des pays développés ? Un météorologue appellerait ça un appel d'air. Et c'est plus qu'un appel d'air. Parce que c'est un phénomène mécanique qui est inévitablement relayé par ce que Catherine de Vindenne, grande spécialiste de ces questions dans la maison, appelle les liens affectifs, communautaires, sur la famille qui vous écrit, qui vous donne des nouvelles du pays où elle se trouve, où elle essaye de gagner, 4 sous. Je vais vous donner encore quelques chiffres. Vous n'êtes pas obligés de les apprendre, mais vous êtes obligés de les comprendre. 2005-2020. Italie, 33 millions d'actifs en 2005, 30 millions en 2020. Nigeria, en 2005, 65 millions d'actifs, en 2020, 95 millions. 95 millions. Égypte, en 2005, 35 millions d'actifs, en 2020, 62 millions d'actifs. Je ne crois pas que des lois nationales, que des polices aux frontières, que des candidats aux élections, même s'ils sont élus, peuvent neutraliser la pression de telles mécaniques statistiques. Ce n'est pas possible. Alors, se pose maintenant une autre question, un autre plan d'analyse, qui est la structure. Alors, il faudra que vous étudiez de manière très, très attentive, parce que cette carte, elle est un peu difficile, elle est un peu lourde, elle est un peu chargée, mais elle vous montre les flux migratoires, c'est-à-dire comment se font les courants, dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez d'ailleurs que les plus gros ne sont pas forcément ceux auxquels on pense. ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, d'abord, comme vous le voyez sur cette carte aussi, le vieux mythe d'une migration sud-nord, que j'alimentais à ma façon, en parlant de l'attractivité des pays du nord, est quand même relativisé par le fait que la migration se fait de plus en plus aussi entre suds, ce qui est un phénomène important à noter, et par le fait également que l'Asie devient, par rapport aux images d'épinales consacrées traditionnellement à la migration, l'un des grands espaces de migration, tant des migrations que d'immigration, comme le montre le sens des flèches que vous avez tout à fait en haut. Je voudrais dire aussi un mot parce qu'il y a des travaux assez remarquables qui se font dans ce domaine sur l'accueil. C'est-à-dire, l'Europe, la Commission européenne, a mis en place un index sur la qualité de l'accueil réservé aux migrants. Ça s'appelle l'indice MIPEX. sur l'intégration des populations migrantes qui classent les 27, c'était donc avant la 28e entrée, 27 pays européens du plus accueillant, qui est la Suède, qui compte 88 points sur 100 dans cet index. Le deuxième étant le Portugal, le troisième la Belgique, la France est au 11e rang. Voilà. Index MIPEX. Je voudrais juste terminer ce point en insistant sur deux aspects. Je disais gouvernance. Le grand problème de la migration dans l'espace mondial, c'est qu'il n'y a aucune instance qui puisse veiller aujourd'hui à sa régulation à l'échelle mondiale. Vous savez qu'il y a une organisation internationale des migrations qui a été créée en 1945 mais qui n'appartient pas au système onusien et qui avait été créée à l'époque pour régler les problèmes de migration à l'intérieur de l'Europe suite à la défaite du Reich et à la fin de la Seconde Guerre mondiale et des recompositions territoriales qui en avaient dérivé. C'est-à-dire à quel point l'OIM a beaucoup de mal à s'intéresser à la migration aujourd'hui, c'est-à-dire à l'échelle mondiale. Mais c'est-à-dire aussi le peu de cas que les États font de l'OIM qui n'a pratiquement pas travaillé sur cette convention internationale de la migration que les Nations Unies, elles, ont su proposer mais qui n'a été ratifiée que par une trentaine d'États et aucun État de l'Union Européenne. C'est-à-dire que nous nous situons dans une situation, nous sommes dans une situation de totale anarchie sur le plan de l'organisation migratoire. Anarchie compliquée par le fait que s'il n'y a pas dans le système onusien d'organisations spécialisées, la plupart des institutions spécialisées des Nations Unies prétendent s'intéresser à la migration. Qu'il s'agisse de l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, qu'il s'agisse de l'UNICEF qui travaille sur les enfants, qu'il s'agisse de la FAO qui travaille sur l'alimentation, qu'il s'agisse de l'OMS qui travaille sur la santé, tous ont quelque chose à apporter sur la question de la migration mais personne n'assure véritablement leur coordination. D'où cette véritable jachère, cette déshérence que constitue la question migratoire et l'absence totale d'entente en matière de gouvernance. Aggravée par un dernier paramètre que je voudrais vous rappeler parce qu'il est très important. On a pu créer une OIT grâce à la mobilisation des représentants des travailleurs, des syndicats. On a pu créer, grâce aux ONG, un certain nombre d'institutions spécialisées. Mais qui est capable de parler au nom des immigrés ? Il n'y a pas d'association internationale internationale de la migration. Il n'y a pas d'organisme capable au nom des migrants de participer à cette co-gouvernance des flux migratoires, ce qui rend la question d'autant plus complète. Je voudrais enfin signaler un problème très important pour l'intelligence de l'espace mondial que constituent les diasporas. Vous savez que les diasporas, traditionnellement, sont regardées comme étant d'abord ces populations qui n'ont pas d'État. On a parlé longtemps des diasporas juives, diasporas arméniennes, pour maintenant s'intéresser à une vision peut-être plus restrictive de la diaspora, c'est-à-dire qui n'est pas liée à l'absence d'État, mais qui est liée à l'importance d'une population nationale vivant durablement hors des frontières. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à donner une mesure des diasporas par pays qui est tout à fait remarquable. La diaspora chinoise qui compte à peu près 40 à 45 millions d'individus. La diaspora mexicaine, 20 millions d'individus. La diaspora arménienne, toujours, hors de l'État qui s'est constitué depuis, hors de l'État d'Arménie, qui compte à peu près 5 millions et demi d'individus, alors que l'État d'Arménie n'en compte que 3 millions. De même que la diaspora juive compte 8 millions de personnes dans le monde, alors que les Juifs en Israël sont 7 millions. Donc, voilà deux cas où la diaspora l'emporte en nombre sur les résidents de l'État de référence. Je voudrais vous donner un exemple tout à fait particulier sur lequel il y a des travaux tout à fait remarquables qui est la diaspora indienne. Vous avez là une mesure actuelle de la diaspora indienne et vous voyez notamment selon l'importance des cercles en milliers de personnes comme l'indique cette carte, le cercle qui ici est le plus à droite indiquant 3 millions d'individus. 3 millions d'individus c'est la diaspora indienne dans l'ensemble des États du Golfe. Si vous vous rendez compte, le poids politique de 3 millions d'Indiens dans l'ensemble de ces petits États qui composent la rive méridionale du Golfe Persique. Mais il y a un phénomène tout à fait remarquable et très étudié qui est la diaspora indienne aux États-Unis qui compte aujourd'hui quelques 2,5 millions 3 millions presque un petit peu moins de 3 millions d'individus dont les deux tiers ont moins de 35 ans. et dont plus du tiers sont des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que cette diaspora indienne aux États-Unis est une diaspora éduquée, cultivée, intégrée dans la société américaine comme bien souvent une population étrangère éduquée et cultivée et d'un niveau de revenu raisonnable et qui joue de plus en plus un rôle important dans le fonctionnement du système politique américain. Vous savez qu'un gouverneur, le gouverneur de la Louisiane est issu de la diaspora indienne, le directeur de campagne de Hillary Clinton était une indienne et ainsi, ainsi, ainsi de suite. Ce que l'on dit et ça, c'est tout à fait remarquable, c'est que le poids croissant de cette diaspora indienne joue un rôle de médiateur entre l'Inde et les Etats-Unis. Sous la guerre froide, les relations entre l'Inde et les Etats-Unis n'étaient pas bonnes. L'Inde de Nehru était proche de l'Union soviétique. Les relations étaient froides. Vous connaissez cette fameuse formule de Foster Dulles, secrétaire d'État de Eisenhower pendant la guerre froide et qui dit à Nehru « Mais alors, vous êtes pour nous ou contre nous ? » Il le disait en anglais, c'est normal. Et Nehru de répondre « Yes ». Ce qui vous donne une idée de la chaleur de leurs relations. Vous savez que Nehru faisait alors là son tout premier voyage aux Etats-Unis. Un journaliste lui pose une question que seuls les journalistes ont pour secret de poser. « Alors, les Etats-Unis, ça vous plaît ? » Et Nehru de répondre « Je pense que les Etats-Unis, c'est un pays qu'il ne faut pas visiter pour la première fois. » Vous voyez l'ambiance. Bref, une sorte de relation quelque peu glacial entre l'Inde et les Etats-Unis qui s'est complètement transformée. Vous savez qu'il y a maintenant une coopération américano-indienne qui est exactement l'inverse et qui, notamment, on ne saura trop le répéter, se traduit par une coopération active en matière nucléaire. les Etats-Unis allant jusqu'à aider l'Inde dans la réalisation et le perfectionnement de son programme nucléaire puisque l'Inde a actuellement, comme vous le savez, l'arme nucléaire. Et de même, l'Inde a profondément changé de politique étrangère. Très pro-arabe et très pro-palestinienne, l'Inde a une politique beaucoup plus équilibrée aujourd'hui. Et beaucoup d'analystes notent que cette évolution est due pour beaucoup au rôle médiateur joué par la diaspora indienne aux Etats-Unis qui a notamment beaucoup travaillé pour rapprocher l'Inde des communautés juives américaines et donc favoriser le réchauffement des relations entre l'Inde et l'Israël, ce qui est quand même tout à fait remarquable du point de vue des nouvelles relations internationales et pour justement tisser ces liens qui avaient conduit pas n'importe quel président des Etats-Unis, quand même George W. Bush, à se faire le champion de cette relance de la coopération américano-indienne. Donc vous voyez, c'est toujours quelque chose qu'il faut surveiller. de la coopération